Bonjour les enfants et bienvenue pour votre activité de bibliothèque, bienvenue pour les histoires, on va commencer avec la petite chanson. J'ai tout plein d'histoires et plein de surprises, j'ai tout plein d'histoires, veux-tu qu'on les lise ? J'en ai des drôles, j'en ai des chantées, viens avec moi, on va se réjouer j'ai tout plein d'histoires et plein de surprises, j'ai tout plein d'histoires, veux-tu qu'on les lise ? J'espère que vous êtes prêts pour les histoires. Alors aujourd'hui, on va commencer par une petite chanson, une petite chanson que vous connaissez bien qui parle de poissons. Vous allez mettre vos deux mains comme ceci, l'une contre l'autre et la chanson s'appelle « Les petits poissons dans l'eau ». Ça c'est sûr que vous la connaissez, on l'a déjà chantée à l'école, à la bibliothèque et je vous l'ai déjà envoyée aussi sur le padelette. Alors on met ses petites mains et on fait nager son poisson. « Les petits poissons dans l'eau nage, 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 nage. Les petits poissons dans l'eau nage aussi bien que les gros. Les petits poissons dans l'eau nage, 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 nage. Les petits poissons dans l'eau nage aussi bien que les gros. Et voilà ! Alors première histoire. « Mer bleue » de Robert Callan. « Mer bleue » de Robert Callan. « Mer bleue » de Robert Callan. « Grand poisson, nage, petit poisson. » « Très grand poisson, nage, grand poisson, nage, petit poisson. » Le plus grand des poissons. « Nage, très grand poisson, nage, grand poisson, nage, petit poisson. » « Petit trou, petit poisson passe, grand poisson passe, très grand poisson passe. » « Au revoir, le plus grand des poissons. » « Très petit trou. » « Petit poisson passe, grand poisson passe. » « Au revoir, très grand poisson passe. » « Petit poisson passe, petit poisson passe, petit poisson passe, petit poisson passe. » « Au revoir, grand poisson. » « Petit poisson passe, petit poisson. Petit poisson. « Mer bleue. » « Et trotte, trotte, ma souris, cette histoire, elle est fière. » Alors, avant de lire l'autre histoire, je voulais qu'on chante une autre chanson Une autre chanson que vous connaissez aussi, qui parle d'un escargot Un escargot, un caracol Et alors on va mettre sa main comme ça, pour faire le petit escargot Petit escargot porte sur son dos, sa maisonnette Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux, il sort sa tête On recommence ? Allez, je vais voir toutes vos petites mains en forme d'escargot, comme ça Et ça fait comme ceci, la chanson Petit escargot porte sur son dos, sa maisonnette Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux, il sort sa tête Et voilà, petit escargot Vous vous souvenez ? L'histoire de Raymond Raymond, ce petit escargot qui rêvait d'une vie meilleure Este pequeño caracol, que se llama Raymond Et que soigne una vida mejor Raymond rêve C'est le printemps A peine réveillé, Germain et Lucette Tombe nez à nez Et c'est le grand amour Et ils ont beaucoup d'enfants J'ai hâte Voici le plus grand Il s'appelle Raymond Parfois, il rêve d'une vie meilleure Une vie où il serait... Ese est Raymond, est le meilleur Et à veces, il soigne pour avoir une vie meilleure Una vida en la cual sería... Une limace Ou un serpent Un peçonné Un millepatt surmené Ou un porc épique Pointilleux Ou il rêve d'être un éléphant Ou un mouton noir Un dragon Ou une pieuvre Une girafe Élancée Ou un grand méchant loup Ou une cerise Ça fait moins peur Une pomme chatouilleuse Ou amoureuse Un champignon vénéneux Un champignon vénéneux Ou même un chewing-gum Une fraise Ou juste un escargot Finalement Finalement Ce n'est pas si mal D'être un escargot Finalement Non est un mal Ser un caracol Non est un malo Pour aller jusqu'au bout de la terre Ou dans le grand potager Ou dans le grand potager Par la île Al jardin Et peut-être Tomber nez à nez Avec Juliette Et rencontrer avec Juliette Et rencontrer avec Juliette Et trotte trotte ma souris L'histoire de Raymond Elle est finie Alors pour continuer les histoires J'avais envie de vous raconter Une histoire avec les doigts Une petite histoire avec les doigts Vous avez l'habitude maintenant Alors cette histoire C'est l'histoire de Camille La chenille Vous savez comment elle marche la chenille ? Comment elle avance ? Elle se plie Et elle se déplie Elle se plie Et elle se déplie Elle se plie Et elle se déplie Alors on va tous sortir Nos index Pour pouvoir Chanter la chanson De Camille La chenille Camille La chenille Se plie Se déplie Camille La chenille Se plie C'est la vie On refait ? Alors Ça fait comme ça Ça fait comme ça Et alors la chanson Elle fait comme ça Camille Camille La chenille Se plie Se déplie Camille La chenille Se plie C'est la vie Encore une fois Encore une fois Vous faites avec moi ? Allez On repart On va faire avancer Camille la chenille Je vais voir vos petits index Comme ça Et on va la faire avancer Cette camille Camille La chenille Se plie Se déplie Camille La chenille Se plie C'est la vie Quelle SER LES적으로 iconc Camille La chenille Se plie Se déplie Camille La chenille Se plie C'est la vie Alors on va le faire encore une troisième fois Mais cette fois-ci, on va faire avancer Camille très très vite Comme ça Camille, la chenille se plie, se déplie Camille, la chenille se plie, c'est la vie Voilà, bravo les enfants J'espère que vous avez fait avancer votre petite Camille Alors, pour continuer, on va lire une histoire que vous connaissez bien Une histoire de chenille qui se transforme en papillon Cette histoire s'appelle La chenille qui fait des trous La chenille qui fait des trous de Éricard Dans la lumière de la lune Un petit œuf repose sur une feuille Un beau dimanche matin Le soleil se lève et pop ! Une minuscule chenille sort de l'œuf Et elle a très faim Aussitôt, elle part à la recherche de nourriture Le lundi, les enfants, elle croque dans quoi ? Dans une pomme Elle y fait un trou Mais elle a encore faim Le mardi, elle croque dans deux poires Elle y fait deux trous Mais elle a encore faim Le mercredi, elle croque dans trois prunes Elle y fait trois trous Mais elle a encore faim Le jeudi, elle croque dans quatre fraises Un, deux, trois, quatre Elle y fait quatre trous Mais elle a encore faim Le vendredi, elle croque dans cinq oranges Un, deux, trois, quatre, cinq Elle y fait cinq trous Mais elle a encore faim Le samedi, elle croque dans un morceau de gâteau Un cornet de glace Un cornichon Un bout de bruyère Un saucisson Une sucette Un quartier de tarte Aux cerises Une saucisse Une brioche Et une tranche de pastèque Cette nuit-là Ouh, 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 elle a mal au ventre Le lendemain C'est de nouveau dimanche La chenille croque dans une belle feuille verte Et se sent beaucoup mieux Combien de trous elle a fait, cette chenille, dans cette feuille verte ? On va compter, les enfants Vous comptez avec moi ? Un, deux, trois, quatre Cinq Maintenant, la chenille n'a plus faim du tout Mais elle n'est plus une petite chenille Elle est devenue grosse et grasse Elle se construit une maison Un cocon Et s'y blottit Deux semaines plus tard Elle est devenue un superbe papillon Et trotte, trotte, ma souris Mon histoire de chenille est finie Alors, les enfants On va mettre nos deux mains Pour faire la chanson du papillon Vous vous souvenez ? Comment est-ce qu'elle fait déjà, cette chanson ? Déjà, on va faire les papillons avec ses mains On va mettre ses deux pouces-là contre l'autre Et le faire voler Allez, on le fait voler Et on va chanter Alors, moi je crois que avec vos maîtresses, vous le chantiez avec le mot école Alors, on va la refaire et on va chanter avec le mot école D'accord ? Vol, vol, vol le papillon Au-dessus de mon école Vol, vol, vol le papillon Au-dessus de ma maison Au-dessus de mon école Au-dessus de ma maison Voilà les enfants J'espère que vous avez chanté Parce que vous la connaissez, cette chanson Alors, pour terminer les histoires Je vous ai réservé une surprise Un livre pop-up Un livre animé Un livre magnifique sur les papillons Qui s'appelle Le jardin des papillons Je vais rester comme ça Le jardin des papillons Le jour se lève sur le jardin des papillons Toutes les petites bêtes s'éveillent Est-ce que vous avez vu la chenille, les enfants ? Vous avez vu la belle chenille orange qu'il y a dans le jardin ? Les chenilles, les unes derrière les autres Chemines Regardez-les Combien il y en a des chenilles ? Un, deux, trois, quatre Quatre belles chenilles oranges dans le jardin ? Plus tard, la chenille se mettra dans son cocon Regarde dans la feuille Cette incroyable transformation Un papillon est né Il goûte le délicieux nectar des fleurs Pour d'autres papillons C'est le moment de voler C'est la fin de la journée Une menthe religieuse Tente d'attraper les papillons C'est la nuit Et tout redevient tranquille Laissons la place aux papillons de nuit Qui vont bientôt se réveiller Le jardin des papillons Voilà J'espère que cette histoire vous a plu Il est très beau ce livre Et il nous fait voyager Dans le jardin Alors, les histoires C'est fini pour aujourd'hui Je voulais vous faire écouter La petite chanson qu'il y a dans cette boîte Pour terminer Bonne soirée les enfants Et à la semaine prochaine J'espère que ce moment de lecture vous a plu Et je vous dis A très bientôt Au revoir à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada